devant chaque mur une nouvelle chorégraphie s'ébauche les mains du grimpeur anticipe les mouvements avant même de saisir les prises il ya six minutes pour lire la voix du bas on imagine les méthodes et ces six minutes sont extrêmement importante parce que c'est là qu'on va pouvoir se dire cette prise là je peux faire un repos cette section là va être très dur va falloir que j'aille vite dedans là faut que je fasse attention les prises de pieds sont petites faut que je sois précis et du coup c'est énormément d'infos qu'on récolte du bas et qui seront utiles durant le grand sélectionné en équipe nationale d'escalade à l'âge de 14 ans en 2019 le jeune avré victor guillermain remporte la coupe de france minime la même année il connaît l'or le bronze et l'argent mais l'athlète ne brille pas qu'en compétition grand adepte d'escalade en extérieur il part à l'assaut de pistes mythiques comme estado critico en espagne condé de choc en france et l'une des voies les plus difficiles du moyen-orient avatara au liban changement de paysage victor aujourd'hui âgé de 18 ans s'entraîne dans une salle de rouen sous l'oeil attentif de deux chercheurs objectif analyser sa stratégie de lecture des voies avant la grimpe quand tu veux victor parfaite tu peux te placer sur le départ et regarder la cible une fois que tu l'as maintenu une ou deux secondes ouais vas-y tu peux y aller super parfait l'objectif c'était de tester le rôle de la prévisualisation sur les habiletés visuelles les habiletés motrices leur articulation comment la vision guide l'action et de comprendre finalement comment on peut éduquer les grimpeurs à prévisualiser une voie donc à observer une voie avant de la grimper et surtout est-ce qu'il ya un intérêt à ne pas le faire l'hypothèse que l'on fait c'est que quand un grimpeur prévisualise s'il est novice il va juste chercher une solution et va essayer de repérer les prises pour pas en oublier à un niveau supérieur on pense que le grimpeur est capable de détecter les bonnes prises des mauvaises prises sur la base de la taille des prises leur forme la distance entre les prises et on pense qu'à un niveau encore supérieur le grimpeur ne se satisfait pas de regarder des aspects structurels des prises mais vraiment des aspects fonctionnels c'est à dire qu'est ce que je peux faire avec cette prise quel mouvement me permet cette prise comment je peux passer d'une prise à une autre donc en fait il est déjà dans la simulation d'un enchaînement d'action si on se retourne directement sans imaginer avant et bon on va se retrouver à réfléchir dans le bloc du coup ça va nous amener à faire des erreurs et puis surtout on n'a pas cette vision de loin de l'ensemble des prises ici le grimpeur ne peut se saisir que des prises éclairées elle dessine ainsi la voie à suivre pour le test d'aujourd'hui victor réalise 16 sessions de grimpe de difficultés variables pour certaines voies il ne pourra même pas prévisualiser le bloc ce mur connecté unique en son genre lui indique l'itinéraire à parcourir donc le premier usage de ces prises connectées c'est de pouvoir créer à l'infini des combinaisons de prises pour créer différents types de voies la deuxième chose qu'on a c'est qu'à travers la vis et bien en fait on détecte le contact qui ensuite arrive sur cette carte aimantée auprès de la vis qui transite à travers ce câble qui est lui relié à un hub qui va ensuite à un concentrateur et donc on n'a ni plus ni moins que le temps d'arrivée le temps de départ de la main ou du pied et ensuite on calcule le temps passé sur la prise pour reconstituer ces trajectoires les chercheurs ont fixé un réflecteur de vélo au bassin de victor ils l'ont également équipé de capteurs de mouvements et pour analyser sa lecture de la voix ils l'ont muni de lunettes pas tout à fait comme les autres alors on peut pas savoir ce qui se passe dans la tête des gens par contre ce qu'on peut faire c'est regarder avec des dispositifs expérimentaux du matériel expérimental ce sur quoi ils portent leur attention et ensuite les mouvements qui réalisent donc nous ce qu'on analyse c'est le comportement visuel et le comportement moteur le comportement visuel on utilise un masque optique qui permet de regarder où se pose le point de regard sur la scène pour ça le masque optique c'est une paire de lunettes qui contient des capteurs qui filme les yeux et une caméra de scène qui est entre les deux yeux qui filme la scène à travers les yeux de victor les chercheurs décodent son comportement visiomoteur des données objectives complétées par des informations subjectives récoltées lors d'entretiens elles font l'objet de la thèse de clément ganachot l'occasion pour victor de revenir sur ses prises de décision et là je crois que du coup je me dis vraiment celle là je vais la sauter à celle là ça y est est là c'est là je suis sûr que je la saute d'où tu essaies d'optimiser un peu plus exactement ce travail d'analyse moi je ne l'ai même jamais fait en tout cas de manière aussi poussée suite à un entraînement ça m'amène à me poser des questions prend pas la peine de me poser d'habitude c'est bien en tout cas l'escalade d'améliorer le niveau physique mais améliorer le niveau technique c'est méga important aussi l'objectif de la thèse c'est aussi de s'intéresser à ce que ressent le grimpeur quand il va se lancer sur un bloc donc qu'est ce qu'il prend qu'on monte qu'est ce qu'il a ressenti qu'est ce qu'il cherchait à faire pour voir finalement s'il y a avoir déjà une vision un peu plus détaillée de l'activité d'exploration lors de l'escalade et aussi finalement voir si entre ce qu'il fait et ce qu'il regarde dans le bloc est ce qu'il ya une différence avec ce qu'il a ressenti ce qu'il a vécu un peu tout au long de cinq ans moi ce que j'ai observé sur le bloc de 6 c donc le niveau le plus élevé qu'on a proposé à victor sans prévisualisation et bien il ya eu beaucoup plus de mouvements exploratoires que lorsqu'il a grimpé le bloc il a pu prévisualiser on a vu des fois où il a pris une prise il a relâché il en a pris une autre voire même il est redescendu il a changé les prises de pied donc il a vraiment exploré avec les mains et avec les pieds donc on pense qu'il ya un intérêt à ne pas forcément tout anticiper et vouloir tout routiniser tout automatiser et donc tout répéter à l'entraînement mais on pense qu'au contraire c'est bien d'intégrer à ces routines de prévisualisation des moments où on surprend le grimpeur pour l'obliger à s'adapter et à trouver des solutions qui sont pas forcément prévues et anticiper des facultés d'adaptation victor va en avoir besoin car s'il se prête aux jeux des chercheurs c'est aussi parce que le jeune athlète ne manque pas d'ambition une 24 pour moi ça va être ça va être compliqué mais par contre 2028 j'espère en tout cas y aller c'est un peu le gras sportif donc forcément on a envie d'aller aux jeux et de prier aux jeux donc Sous-titrage ST' 501